Une visite de soutien aux voisins orientaux. Le président du Conseil européen, Charles Michel, est entourné en Europe de l'Est. De Moldavie, il est arrivé en Géorgie ce lundi, où il allongeait la ligne de démarcation administrative avec la région séparatiste d'Ossécy du Sud, contrôlée par la Russie. L'Union européenne est attachée à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Géorgie. La mission européenne d'observation joue un rôle important pour essayer de maintenir autant que possible la stabilité et de mettre en place un climat de confiance. Direction l'Ukraine ce mardi, une autre ex-république soviétique, elle aussi en proie à des problèmes territoriaux et militaires avec son voisin russe. Dans ce contexte, l'Union européenne apparaît en rivale de la Russie, selon cet expert des questions internationales. Il existe une concurrence géopolitique entre les deux puissances, car ce que nous appelons notre voisinage, les Russes l'appellent leurs proches étrangers. Et ils se sentent malheureux, et c'est peu dire que ces pays se rapprochent en quelque sorte de l'Union européenne et que l'Union européenne réagisse positivement et activement pour rapprocher ces pays de l'Union. La visite de Charles Michel s'inscrit dans un contexte de crise politique en Géorgie, aggravé depuis l'arrestation du chef de l'opposition, Nick Amélia. Se disant préoccupé par la situation, le dirigeant européen a rencontré des membres de l'opposition et appelé au dialogue. La visite du président du Conseil européen intervient en période de fortes tensions entre le parti au pouvoir et l'opposition. L'Union européenne joue le rôle de médiateur, mais aucun accord n'a à ce jour été trouvé. La Géorgie espère que la visite de Charles Michel aidera chacun à trouver un terrain d'entente pour l'avenir démocratique du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !